Salut tout le monde, bon matin! On est samedi matin, on est ici à Québec jusqu'à lundi, parce que lundi c'est le 1er juillet, c'est la fête du Canada, donc c'est férié. Aujourd'hui, Flo va cuisiner pas mal toute la journée je pense, parce qu'il nous fait un souper tarte, tarte à l'oignon, tarte aux tomates et une tarte aux poires aussi pour dessert. Puis j'aimerais ça partir ce matin, ça va dépendre de Léa, mais j'aimerais ça aller aux Galeries de la Capitale, c'est un centre d'achat avec un méga-parc, donc avec des manèges dans le centre d'achat. Puis il y a un carousel, donc je me dis peut-être que Léa aimerait ça faire un peu de carousel avec nous, on embarquerait avec elle dans un genre de petit soco. Donc je sais pas si ça sera possible, je l'espère, parce que je suis sortie de la salle de bain pour aller voir, puis là Léa je l'ai pas vue avec Flo, donc je me demande si Flo est pas allée la coucher en bas. Mais si jamais c'est le cas, si jamais elle fait une sieste ce matin, ben c'est pas grave, on ira cet après-midi au centre d'achat. Puis je me suis acheté cette robe-ci, là on la voit pas, mais je vais vous la montrer tout à l'heure chez Rayman's, c'était vraiment une belle robe, elle ressemble beaucoup à la robe que je portais dans le vlog dernier, c'est une robe qui est longue, puis elle est boutonnée tout du long devant, avec deux poches en avant, c'est vraiment cute. Je vais vous montrer ça tantôt. On est grippé, moi et Léa, mais Léa ça va mieux, ça va mieux, ouais, Léa ça va mieux, sauf que j'ai remarqué que dans sa bouche, toutes ses gencives du bas sont ultra, mais ultra gonflées. Puis je pense que j'ai vu des dents qui percent, fait que ça doit vraiment, vraiment lui faire mal, elle est pas tant de bonne humeur que ça. On dirait que c'est par phase, comme hier ça allait super bien, avant hier ça allait pas bien. On lui donne un sirop avant de se coucher, c'est pas un sirop qui a de la somnolence, mais je sais pas, je pense que ça l'aide à mieux dormir, avec le sirop. Puis je vais essayer de filmer un peu Flo qui cuisine, parce que, évidemment, Flo, quand Flo cuisine, ça prend 1000 ans, mais en plus de ça, il veut pas, comme, acheter de la pâte déjà faite, t'sais, lui, il a du style à tout faire, à zéro, fait qu'il veut faire sa propre pâte. Voilà la robe. Ça, c'est mes pantoufles. Mais on les voit pas, on voit pas trop parce que la robe est noire, mais il y a deux petites poches juste ici. Honnêtement, c'est tellement confortable, là, j'adore ce genre de robe pour cet été, là. C'est génial. Oui? Mom, on va arriver dans 15 minutes chez vous, fait que sois en bas pour le sirop. OK, bye. Bye. Alors, on s'en va porter un sirop à Mimi, parce que Mimi est malade aussi. Puis, après, on s'en va aux Galeries de la Capitale. J'ai regardé sur le site internet, puis Léa, elle est pas assez grande pour faire le carousel, même accompagnée d'un adulte. Alors, malheureusement, il y a comme rien qu'elle peut faire à part le minimus, mais ça ressemble beaucoup au Baby Jim qu'on a à Montréal. Puis, les adultes peuvent pas entrer. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Donc, on peut pas s'amuser avec elle. Alors, finalement, on l'amènera pas dans les jeux, mais il y a quand même une belle ambiance là-bas. Puis, il y a beaucoup de magasins, dont le magasin Ricardo. Ricardo, c'est un chef. Il y a parti sa... Il y a parti... Il y a des livres, des revues. Une émission de télé. Donc, il y a un magasin qui vient d'ouvrir, ça fait pas très longtemps, là-bas. Donc, on va aller faire un tour aussi. Puis, c'est difficile, je trouve, avec des enfants de planifier par rapport aux horaires, tu sais. Parce qu'on sait pas à quelle heure on va partir, tout dépendant à quelle heure elle fait sa sieste, à combien de temps elle va faire sa sieste. Donc, nos plans ont changé plusieurs fois aujourd'hui à cause de Léa. Parce qu'on savait pas combien de temps elle allait faire sa sieste. Puis après ça, on s'était dit, bon, on va manger au Galerie de la Capitale. On va dîner là-bas. Mais là, finalement, il était 11h50 du matin. Puis, elle s'était pas encore réveillée. Puis qu'on a dit, bon, ben, on va dîner. Fait que les plans ont beaucoup changé aujourd'hui, hein. Sous-titrage ST' 501 C'est la même marque de toutou que Piggy, le petit Piggy que je lui avais acheté. Léa adore ça. On a tellement bien fait de venir ici avec les jeux. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. C'est comme le paradis ici, là. Il va falloir revenir avec Flo. Flo est restée pour cuisiner chez ma mère. Donc, mais c'est vraiment génial, là, de l'avoir excité comme ça, là. On retourne en enfance un petit peu. C'est qui, lui? C'est qui, lui? Attends, il y a un nom, lui aussi. Attends, on va trouver son nom. Il s'appelle Yago. Hey! Montre dans. Oh, wow. C'est bon, je n'ai. Ici, ça me fait penser au Disney Store quand je t'ai arrêtée à Chicago pour elle. Mais dans ce temps-là, elle avait 6 mois. Elle était pas intéressée. Pas de temps. Non, à part un toutou qu'elle avait vu, là, mais c'est vraiment cute. Mom, il y a un chariot au ménage. Lea qui aime ça faire du ménage. Je vais lui acheter un Noël. Lea qui lâche pas son nouveau toutou que sa nanny lui a acheté. Il y a beaucoup de monde ici. Oui. Il est cute, ton petit hibou. Il est trop cute. On est chez H&M? Une belle robe. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a vu? Qu'est-ce qu'il y a vu là-bas? Je sais pas ce qu'il y a vu. Non, non. Ouais! C'est bien, ma chouette. Ah, ça, c'est beau pour Mom, ça. Je vais lui dire qu'elle vient de voir ça. On est chez la mode. Mom? Et voilà, la boutique Ricardo. Lea, je pense que je l'ai jamais vue heureuse comme ça. Elle, Lea, avec son toutou. Elle se promener, avoir plein d'enfants, avec un toutou, un nouveau toutou. C'est le paradis. Le paradis. Puis là, elle est trop jeune pour aller dans les jeux, mais... C'est pas grave. Non, mais c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est quand elle va être plus vieille, puis qu'elle va pouvoir profiter des jeux, elle va adorer ça. Puis ici, il y a un Imax, donc c'est un cinéma avec des petites lunettes pour voir un 3D. Ça aussi, elle va aimer ça quand elle va être plus vieille. C'est sûr. Oui. Il y a des mammifères. C'est sûr, c'est sûr qu'elle va aimer ça. Ils filment sur les mammifères. Non, c'est pas ici, non? Oui. Florian aurait aimé ça être ici. Oh. Moi, j'aime ça avec de la couleur, en fait. Je trouve ça vraiment beau. Comme ça, là. Ça, je trouve ça beau. Ah oui, c'est super beau. Il y a un peu de rose, hein, dans ce verre-là. Ah, wow. C'est le bleu que je suis chez nous, là. Ah, oui, oui, ben oui. C'est ça que j'ai acheté ici. Ah, ben oui, tu les as, eux autres. C'est vrai. Celui-là, on l'a chez nous. C'est Jus, puis Pat qui nous avait donné ça. À Noël. Ah, ça, c'est cute. Ah, c'est donc bien beau. Oh my God, magnifique. Tu vis ça? Regarde, t'as la petite cruche, Anana. Ah, puis t'as les petits verres comme ça. Avec les pains en doré. Regarde les belles assiettes ici. Regarde les beaux bols. Ah, elles sont beaux. Ah, oui. Une belle petite bosse. Se laver les dents. Oui, c'est ça, se laver les dents. Ah, ben oui, Florian, il m'a parlé de ça. Ça, c'est le fameux poulet qu'il fait. Tu mets ta canette de bière, puis tu mets ton poulet dessus. C'est exactement ça qu'il m'a montré l'autre jour sur Amazon. Je pensais que c'était une... Ma mère a dit qu'on va prendre une sangria vert. Je pensais que c'était une sangria verte. Oui, on les croix avec un petit... Pour la terrasse. Oui, la terrasse. Non, non. Un pain aux bananes? Oui, pain aux bananes. Elle laisse sa gourde, mais elle ne veut pas la gourde. Elle veut le verre d'eau comme les adultes. Oui. Oui, c'est le mot. Oui, c'est le mot. Oui, c'est le mot. Bon, do you want more water? Allô? Allô, Mom? Oui. On est au Galerie de la Capital? Oui. Et puis on arriverait dans à peu près 20, 25 minutes, dépendamment du trafic. D'accord. De retour, puis Flo a commencé les préparations. Ah, c'est la pâte, t'as fait de la pâte. Waouh! Ça pèse 2 kilos. Facile. Ok. Bon, en fait, je pense que j'en ai vu un peu trop, mais bon. Ok. On mangera des tartes demain aussi. Oui, voilà, on mangera des tartes demain aussi. Une petite préparation ici de... Est-ce que tu fais une quiche aussi? Oui. Je ne l'avais pas dit, mais il va faire une quiche Lorraine. Tu fais ça? Oui. Fait que tartes tomates, tartes à l'oignon et quiche Lorraine. Et tartes aux poires et marshmallows. Comment vous dites ça en France? Les chamallows. Les chamallows. Hé, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Tu veux brasser, Léa? Vas-y, Léa, brasse. Non, oui. Tu aimes ça brasser. Le chef et la sous-chef. On coupe un petit peu des joues? On coupe des petites joues? On coupe des petites joues? On va la mettre dans la quiche Lorraine? Oui. Oui. Un petit peu de bière, ça va faire du bière? Oui. Ça a un peu la même, mais... Pas trop. Close the door. Léa, can you please close the door for mommy? Thank you. Un peu de fromage moiné. Quel genre de fromage tu mets? Cheddar fort. Cheddar fort, ok. Moi, je pense qu'on va être généreux. Comme d'habitude. Oui. Ça sent bon là, avec la bière que tu as mis dans la préparation de la quiche. Ça commence à sourire. C'est toujours meilleur quand c'est bien doré. Là, ça va être fromageux. Je pense qu'on va être correct. Je vais mettre un peu de fromage dans la tarte au tomate. Oui, très bonne idée. Ça va faire un peu comme entre la tarte au tomate et la pizza. Ah, super. Je vais essayer de faire un rond. Ça ne va pas être facile. Je suis mal parti là. Il est lourd. Il est en marbre. Sacrément lourd, oui. Ça fait beaucoup de pâtes. Oui, il me semble que ça fait beaucoup de pâtes. Pourquoi tu l'as fait épaisse comme ça? Disons que si la pâte est moelleuse, ce n'est pas trop un problème. Je suis de la misère à filmer parce que j'ai Léa qui est dans mes bras. Et puis, je dois filmer avec l'autre main, donc ce n'est pas facile. Je pense qu'elle va être bonne ou pas? Oui, oui. Je pense qu'elle va être très bonne. Pour qu'elle soit bien cuite, il faut que je la cuise avant de mettre la garniture parce qu'elle est très épaisse. Oui. Bon, on va ouvrir une bouteille de vin. Donc, vous avez parlé du Cabral, un vin portugais. Ça, c'est le Cabral Sélection. Ça, c'est le Cabral 2014. Donc, il est resté plus longtemps en fûts de chêne. Il coûte un petit peu plus cher. Je voulais savoir si ça valait vraiment la peine. Oui. Donc, on va voir ce que ça vaut. Parfait. Si ça vaut la peine de mettre un petit peu plus. C'est 3 dollars de plus. Ouais. 3 dollars de plus. Donc, on va voir. Oh, il sent bon. Tu veux sentir? Oui. Tu veux voir quelque chose d'intéressant? Ouvre le four et regarde. Attentivement. Tadam! Regardez-moi ces belles tartes. Ouais. 4 belles tartes non remplies. Des tartinettes. Non plus d'rai farflonni amoroso. Notte, giorno, d'intorno, girano. Delle belle torbando al riposo. Narcisette, vado, gino d'amor. Delle belle torbando al riposo. Narcisette, vado, gino d'amor. Narcisette, vado, gino d'amor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mon Dieu. Les marshmallows sur le dessus. Wow. Alors, on a la quiche Lorraine. Le dessert, poire, marshmallow ou chamallow, comme vous dites en France. Tarte à l'oignon, tarte à la tomate. Et petite pizza pour Mimi. Parce que Mimi ne digère pas l'ail. Et il y a de l'ail dans ses deux tartes-ci. Donc, elle va pouvoir prendre une pointe de quiche et une petite pizza. Mais elle n'a pas un gros appétit, ma grand-mère. Vas-y, ma chouette, joue au cœur. Jouette, joue au cœur. Yes, 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 yes. Oh, c'est la vie. On est les champions. On est les champions. On est, on est, on est les champions. Yahoo. Remenez. 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 Je suis en train de mettre le sirop de poire qui va génifier normalement. Je l'ai fait chauffer un petit peu. J'espère que les marshmallows ne vont pas s'effondrer. En fait, ils sont en train de s'effondrer. Mais je ne veux pas qu'ils sortent de la tarte. Je ne veux pas qu'ils tombent sur les bords. J'espère qu'ils ne vont pas tomber. On va laisser ça sur le comptoir, puis on va se servir. Oui. Tout est parti, Florian. Bravo. Oui. Merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis on se revoit jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501